Bonjour mes amis les vierges, tout d'abord je m'excuse parce que cette vidéo peut être perturbée par des bruits de travaux donc je vais essayer de couper dès que ça commence pour que ça soit moins agressif pour vos oreilles on va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 janvier je voulais vous remercier notamment pour la vidéo de vierge du mois de janvier qui a été très positive j'ai eu beaucoup d'abonnements de votre part donc merci les vierges vous êtes toujours très très nombreux à regarder vous faites partie on va dire du top des signes, d'un des tops du signe alors il y a beaucoup de signes de terre qui regardent mais vous êtes souvent nombreux à regarder mes vidéos donc merci parce que cela m'entraîne à continuer, continuer et à m'améliorer au fur et à mesure que je fais ces vidéos avec vous donc ça fait déjà un an et demi alors on va commencer tout de suite mes amis donc ce que je vais faire pour vous c'est vous montrer ici les tirages donc là je parlais de tirages mensuels du mois de janvier je fais annuel, mensuel mais également hebdomadaire donc voilà vous pouvez tout regarder les vierges donc là c'est le tirage bien qui est hebdomadaire et je vous montre les d'autres paquets les d'autres paquets vont être un peu des pistes qu'est-ce que vous voulez explorer dès ce début du mois ? alors on a l'ancrage l'ancrage c'est à dire que c'est quelque chose on a du mal à se détacher de quelque chose donc peut-être que vous êtes ancré justement à un voyage, à un déplacement, à quelque chose qui est loin voilà vous avez foi en un déplacement vous avez peut-être, vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui est très éloigné ou alors vous vous êtes éloigné de votre lieu de résidence quand vous étiez enfant très éloigné je parle même et vous êtes ancré justement peu importe la distance vous êtes physique vous êtes ancré plus que tout à ce lieu précis donc là c'est pas quelque chose à améliorer ça va vous parler d'un état actuel on a la maison donc beaucoup sûrement de questions qui sont liées à la maison à l'hérédité, pourquoi pas, l'héritage, l'amour mais on va sentir que la question du foyer, de l'habitat va être très importante pour vous cette année cette semaine alors on a également le 9 de denier qui va vous parler d'une amélioration de votre qualité de vie ça peut être votre espace intérieur que vous voulez également améliorer donc ça c'est très positif et il y a l'aspect timidité alors pour certains, en amour, il y aura de la timidité il est question d'une timidité qu'il faut dépasser dès ce début de semaine ok donc ça c'était vraiment pour faire le point maintenant on va poursuivre la situation donc on va regarder un petit peu ce que vous dit votre âme travail indépendant, campagne, prison alors pour moi vous vous sentez emprisonnés les vierges déjà si vous êtes loin de la campagne il y a un côté à vouloir vous rapprocher de la campagne et si vous êtes loin de la campagne la campagne ça représente la nature la nature, la verdure vous vous sentez emprisonnés vous avez besoin de sortir, de prendre l'air d'avoir un petit espace pour vous c'est vital et en fait là où vous serez le mieux c'est finalement avoir un travail indépendant où vous pourriez justement aller à la nature quand vous pouvez ça c'est vraiment le cri de votre âme c'est vraiment ce qui vous correspondrait le mieux ok on va maintenant regarder ensemble l'analyse de ces 5 petites cartes en haut ce sont les petits le normand donc c'est censé vous dire des choses bien précises sur votre vie donc étant donné qu'on aura une partie sentimentale j'espère qu'on aura plus une partie matérielle ou professionnelle à voir alors on a le rat on peut parler de soucis, de stress avec le travail, avec le renard la lune vous n'allez pas vous faire des illusions par rapport à votre travail là il y a le foyer ok et la clé donc j'ai l'impression que vous allez trouver des solutions par rapport à votre foyer votre façon d'habiter etc mais c'est vrai qu'on peut ressentir quand même un stress qui ressort alors si je reviens donc je reviens sur les rats les rats c'est toujours source de stress et d'angoisse et en fait avec le renard vous avez parfois ce sentiment de travailler pour rien alors je vais compléter avec l'oracle l'oracle des miroirs travail voilà le travail regardez on a encore un renard ils ont mis quand même le renard du travail ici ça c'est important ouais ça ressort donc effectivement vous avez ce sentiment de travailler toujours pour rien alors vous travaillez vous travaillez vous êtes des beaux soeurs les vierges mais parfois il peut y avoir un sentiment de relâchement pourtant il y a bien un travail existant ok sur le renard alors c'est le travail à l'état pur alors on va peut-être pouvoir savoir pourquoi vous travaillez vous avez du mal vous avez ce sentiment de travailler pour rien en fait avec la lune ce qu'on vous dit clairement c'est que vous n'aimez pas votre travail ou alors il y a un ennui qui est profond famille il y a un ennui il y a quelque chose peut-être que vous avez envie de vous inspirer peut-être dans votre famille il y a quelqu'un qui a fait un travail qui vous a inspiré ça peut être karmique vous avez besoin vous avez un peu le même parcours karmique qu'une personne de votre famille et en fait cette personne peut vous inspirer si vous avez besoin de redynamiser votre passion pour le travail voilà je ne sais pas si vous m'avez suivi mais c'est comme si en parallèle de vous il y a quelqu'un dans votre famille qui a toujours eu un peu le même parcours que vous professionnel et là quand vous stagnez vous pouvez vous inspirer de cette personne quand elle a eu besoin de changer qu'est-ce qu'elle a fait comment elle a fait est-ce qu'elle est restée dans le même travail mais elle a changé des habitudes à voir en tout cas vous pouvez vous inspirer après ce sont des parcours qui sont bien évidemment je tiens à préciser personnels on a la lune en position centrale c'est toujours le doute la lune ça c'est important donc j'ai l'impression que il y a des problèmes familiaux parfois les vierges qu'il faut résoudre bon ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que si vous avez des problèmes familiaux c'est en train d'évoluer dans le bon sens voilà ça ça ressort ici comme ça avec le foyer la maison à côté et on a la clé qu'est-ce qu'il se passe alors bonne nouvelle si vous avez des problèmes familiaux les problèmes familiaux vont être rapidement réglés puisque déjà on a l'évolution ici on a la clé trahison donc effectivement les problèmes viennent peut-être d'une trahison qui a dû être fait dans la famille mais ça va être rapidement réglé la clé veut dire qu'on a la solution la solution va venir par la parole va venir par le dialogue donc là ça c'est clair comme message donc on a parlé de la famille on a parlé du travail maintenant on va se concentrer sur le tarot du Rider White voilà que j'ai remué pour vous et qui va parler du sentimental de l'émotionnel et du bien-être alors qu'est-ce que j'ai pour vous j'ai le 5 d'épée le chariot d'accord le monde il y aura plein plein de choses à dire la lune qui ressort ici d'ailleurs d'accord le 2 de coupe d'accord donc oui la lune ressort ici ça c'est important donc pour moi alors la lune déjà elle peut avoir plusieurs aspects plusieurs significations déjà j'ai l'impression que oui la lune peut ressortir c'est surtout ça va parler de votre vie privée pour moi j'ai ce sentiment que voilà vous avez peut-être appris d'une situation dans la famille vous avez appris d'une situation et vous avez vous êtes en train d'apprendre vous avez beaucoup de doutes surtout des problèmes familiaux des problèmes internes au foyer et avec cette cette persistance si j'ose dire de la lune c'est vraiment pour vous dire que finalement il ne faut pas perdre foi en vous ça c'est très ça c'est très important la lune peut parler aussi de fêtes de fêtes de moments de retrouvailles qui peuvent être possibles de fêtes de famille de choses que vous avez peut-être pas envie spécialement de faire parce que ce sont des traditions on vous conseille de les faire de vous rapprocher un peu de tout ce qui est lié aux traditions parce que ça peut justement résoudre certaines situations un petit peu critiques voilà donc c'est vrai qu'on parle de tout ce qui est la lune dans le foyer donc ça c'est très important on est actuellement en pleine lune du cancer ouais la pleine lune du d'ailleurs je regarde la prochaine pleine lune alors à partir du jeudi on va vous allez changer vous allez passer en pleine lune en lion jusqu'au jeudi vous êtes en pleine lune du cancer donc là on va parler du lundi au jeudi donc première début de semaine alors ça ça va alors parce que là on parle d'amour mais ça parle aussi de votre foyer de votre chez vous il est question peut-être d'avoir des choses à régler par rapport à un véhicule un véhicule style voiture etc il y a des choses à régler peut-être que pour certains vous voulez changer de véhicule vous voulez améliorer votre véhicule ou changer complètement votre façon de bouger peut-être vous allez vous dire voilà je préfère bouger faire plus de covoiturage faire des choses pour la planète par exemple il y a un aspect à vouloir un petit peu changer alors c'est votre côté un peu nature qui ressort ici les vierges ça c'est intéressant le samedi aussi à partir enfin le week-end en gros il y a un moment clé aussi qui ressort pour vous donc sur ce moment clé j'ai l'impression que vous allez être parfaitement dans votre univers il y a quelque chose qui ressort ici alors que je regarde tout ouais il y a quelque chose qui ressort ici et finalement j'ai ce sentiment que vous allez pouvoir peut-être communiquer rapidement pour certains vous allez pouvoir rencontrer aller voir des amis il y aura des guérisons émotionnelles il y a quelque chose en tout cas vous allez vous sentir avec des personnes qui vous comprennent tout à fait de A à Z des personnes en qui vous pouvez vous confier aussi donc il y a un sentiment de confiance vraiment important qui ressort ici avec le 2 de coupe on va parler également d'âme-sœur ça c'est pas rien donc oui il y a des questions d'âme-sœur parfois vous vous posez des questions est-ce que vous dites voilà est-ce que je ne choisis pas toujours les pires personnes est-ce qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive parfois voilà on se torture l'esprit tout seul et pourtant on vous dit que ce que vous avez vécu vaut la peine de vivre parce que l'amour est plus fort que tout et tant que vous avez de l'amour ça veut dire que vous n'avez pas de rancœur les vierges donc ça c'est très positif et moi je parle toujours aux personnes qui ont un bon karma voilà je parle de ce principe là alors d'une façon générale il y a un petit peu des ambiances on va dire toxiques ça c'est important et vous savez très bien que c'est pas en fuyant loin de chez vous dans votre foyer que vous allez subir ces ambiances toxiques mais heureusement maintenant vous avez trouvé vous allez trouver cette semaine une façon de résoudre tout ce qui peut être toxique chez vous ça c'est plutôt la bonne nouvelle parce que vous savez détecter ce qui est négatif d'emblée voilà vous allez être très très perspectif très intuitif vous savez détecter les choses et votre amour va être plus fort que tout et va pouvoir donner un peu de lumière au foyer voilà clairement à votre intérieur à votre chez vous aux personnes qui sont proches de vous donc bon bah ça c'est un bon tirage clairement ce que je peux vous dire de plus alors je regarde on va faire comme ça on a le chariot ouais on a le chariot quand même il y a un personnage dans le chariot c'est important il y a une notion d'aller finalement de l'avant ça c'est important alors il y a cette notion d'aller de l'avant mais il y a aussi cette notion les vierges où il y a un besoin de voyager finalement aussi qui ressort pour moi pour certains j'ai l'impression qu'il y a ce côté aussi à vouloir se déplacer loin dans une forêt dans une montagne ou vraiment dans la nature je sais pas c'est pas la perte du camping pour beaucoup mais il y a cette notion de vouloir se retrouver en fait des bonnes valeurs voilà il y a quelque chose qui ressort comme ça donc ça c'est très intéressant on a le monde le monde c'est censé enlever toutes les cartes qui sont ici négatives déjà il y a un sentiment ici de bien-être pourquoi ? parce que si on enlève le 5 d'épée parce que ça peut être un peu négatif ici on peut comprendre parfaitement que finalement vous vous éloignez de personnes qui sont toxiques dans votre vie parce qu'il y avait clairement des personnes toxiques qui concernaient la vie privée et qui étaient aussi toxiques peut-être pour vos amours mais pour votre bien-être particulièrement donc pour vous pour moi il est question de se balader de partir loin de partir faire un petit break ça c'est quelque chose qui vous ferait plaisir alors tout à l'heure je parlais de forêt de montagne mais les plages aussi tout ce qui est nature tout ce qui est nature où vous pourrez respirer de l'air frais c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien donc oui c'est pour ça que vous avez besoin d'un break pendant cette période là ouais ça c'est important la lune peut révéler que finalement vous avez besoin aussi d'exprimer vos propres émotions ça c'est important vous avez besoin d'exprimer vos propres émotions et pour moi vous avez aussi besoin d'être un petit peu seul pour exprimer votre créativité parce que la créativité va souvent dans la vie privée vous avez peut-être des dons créatifs et vous avez besoin de les exprimer seul ça c'est important il est aussi question de rendez-vous nocturne de romantisme de séduction et ça ça peut se passer dans un endroit très agréable romantique alors si vous voulez être seul peut-être privilégier la montagne la mer la montagne les forêts etc puis si vous voulez du romantisme privilégier je sais pas pourquoi pas la mer les lacs un bordeaux quelque chose de romantique mais il y a quand même ce côté très sensuel aussi où vous allez passer des nuits très agréables c'est ce qu'on peut ressentir alors on a trois arcades majeurs le chariot le monde et la lune qu'est-ce que ça veut dire ici donc ce sont des faits majeurs qui vont se passer dans votre vie privée quoi qu'il en soit vous avez décidé de choisir le meilleur pour vous-même et le fait de choisir le meilleur pour vous-même vous allez réussir il y aura des réjouissances et vous allez pouvoir fêter le fait que vous avez choisi ce qui était mieux pour vous et ça c'est vraiment quelque chose de positif alors effectivement vous avez décidé d'aller vers le haut il y a ce côté dynamique mais il y a aussi ce petit côté mystérieux où vous allez peut-être pour certains remercier le divin avoir cette envie de prier parce que justement on va vous apporter vraiment que du positif et ça c'est que du bonheur vraiment clairement c'est comme s'il y a le destin qui vous donne aussi un bon coup de main pour que vous puissiez réussir dans vos projets j'ai enlevé le 5 d'épée donc les deux cartes centrales au niveau de l'amour sont le monde et la lune donc qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici clairement en fait le monde c'est ce que vous vous avez envie votre bonheur c'est comme vous c'est par exemple si je sais pas vous avez un paquet de papillotes de chocolat et pour vous c'est la meilleure des choses c'est de pouvoir ouvrir le paquet où il y a une pâte de frais rouge tout le monde va vous dire c'est dégueu les pâtes de frais rouge bah si pour vous c'est votre bonheur à vous c'est votre bonheur à vous c'est vous qui êtes responsable de votre bonheur et c'est vous qui devez construire votre bonheur voilà donc pour moi n'hésitez pas à hurler vos envies à dire ce que vous voulez à prier parce que vos souhaits peuvent être également exaucés surtout voilà dans le domaine de la vie privée profitez-en alors je vais compléter avec les astrocrush alors effectivement on a le 5 d'épée que j'ai enlevé parce que le monde enlève les cartes toujours un petit peu négatif donc le 5 d'épée il pouvait parler de personnes qui étaient un petit peu toxiques dans votre vie privée et des personnes toxiques qui vont plus être toxiques qui vont plus vraiment être utiles donc ça c'est quelque chose de positif on peut parler de problèmes dans le sens que vous faites parfois trop d'efforts vous allez vous rendre compte que vous faites trop d'efforts pour résoudre une bataille un problème alors qu'il n'y a pas d'issue possible à part vous retirer donc ici on a l'éloignement ben voilà ça correspond vous vous éloignez de tout ce qui est toxique clairement donc je l'enlève aussi voilà c'était pour vous remettre un petit peu les choses au point donc c'est un bon point positif donc on a le chariot on commence ici par le chariot donc qu'est-ce qui nous dit ce chariot pour moi vous avez tous les éléments nécessaires pour avancer ça peut être avancer dans une carrière avancer dans un voyage parce que là ça serait plutôt la vie privée un déplacement vers un nouvel apprentissage pour certains vers un nouveau mode de déplacement comme je vous l'ai dit ça peut être aussi acheter tout simplement une nouvelle voiture en tout cas vous êtes prêt à choisir tout ce qui vous permet d'aller plus vite il y a aussi le coup de foudre le coup de foudre ça va être un moteur ça va être votre essence à vous les voitures ont besoin d'essence pour avancer vous pour avancer dans votre vie privée vous avez besoin d'un bon coup de foudre et plus le coup de foudre est important plus vous avancez vite donc ça c'est l'aspect positif avec le monde le temps il va être à la fête à la joie vous allez peut-être pouvoir fêter un projet mené à son terme commémorer un événement heureux un anniversaire d'une personne chère un anniversaire de mariage peu importe un baptême mais une fête importante et oui ça signifie une évolution vous savez que ça va être vous allez fêter quelque chose qui est marqueur pour vous d'une évolution donc voilà ça c'est positif on a également la lune alors la lune comme elle est sortie deux fois elle a quand même son importance ici et ça c'est important parfois vous pouvez vous sentir piégé et en fait on vous dit de regarder au delà des choses donc d'être très clairvoyant d'être intuitif pourquoi ? parce qu'il y avait une relation alors pour ceux qui étaient dans une relation fuis-moi je te suis il faut voir au delà de l'apparence avec l'intuition avec vos émotions vous allez peut-être faire des rêves aussi qui vont peut-être pouvoir vous indiquer la situation telle qu'elle doit être ça ça va être important le deux de coupe comme je vous l'ai dit ça peut parler de nuit ça peut parler de romantisme voilà il y a quelque chose d'intéressant pour ceux qui sont dans une dispute récente les différents ils devraient être réglés cette semaine on peut parler pour vous quand même d'une réconciliation donc ça c'est positif donc ça peut indiquer aussi des relations heureuses et des belles promesses pour le futur voilà clairement si vous vous réconciliez c'est pour que vous ayez un futur à deux si vous continuez avec des relations dans une relation heureuse et des belles promesses c'est pour votre futur à deux donc on a quand même quelque chose d'ultra positif qui nous ressort ici en amour donc merci d'être connecté d'être toujours aussi nombreux comme je vous l'ai dit vous pouvez me contacter sur ma chaîne à tarotastroguidance arrobas gmail.com je mets toujours mon mail sous la chaîne voilà donc je peux vous faire un tirage si vous souhaitez ce tirage là pour une semaine bien spécifique ou pour la semaine en cours en tout cas un tirage personnel n'hésitez pas à mettre que vous souhaitez un tirage à la semaine et vous mettez comme je change toutes les semaines de mode de tirage vous mettez la semaine qui correspond en entête du message pour que je puisse vous faire le même tirage voilà si ça peut vous faire plaisir voilà en tout cas vous pouvez également m'écrire pour me demander un peu toutes les toutes les toutes les modalités après bien sûr je lis toujours vos messages que vous m'envoyez sur la chaîne si j'ai des petites cartes dans la main et que j'ai un message qui sort je considère que c'est un message qui devait être destiné pour vous voilà donc n'oubliez pas de consulter vos autres tirages annuels qui est annuel 2024 qui est sorti pour vous hebdomadaire mais également mensuel et je vous souhaite une très belle semaine donc en la 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 la